Musique Petit module sympathique sur les anecdotes d'un investisseur chevronné qui a eu tous les cas de figure, tous les cas incroyables au cours de sa vie d'investisseur. Donc je vais vous parler des appartements, des locataires et de toutes les solutions qu'il a fallu trouver. Par exemple, un jour, dans le 19ème, un monsieur fonctionnaire, bien sous tout rapport, qui me payait au compte-goût de son loyer, parce que monsieur est fonctionnaire, ce qu'a tout permis, n'a pu payer d'un coup pendant 4 mois et a repayé un petit peu. Mais la plaisanterie, malgré mes nombreux déplacements chez lui, le soir à 8h30, a continué plusieurs fois pendant 2-3 ans. Et voilà, j'étais devant un irréductible. J'étais devant le locataire type qui a décidé d'embêter son propriétaire et qui s'était enfoncé au fur et à mesure dans la dette qu'il ne pouvait plus payer. Je m'en étais bien rendu compte et je me suis dit, celui-là, il va falloir que je le fasse à l'envers. Sinon, je ne retomberai jamais sur mes pattes. Que faire ? Il me devait quand même l'équivalent de 4800 euros. Eh bien, un jour, j'y suis allé. En passant devant chez lui, j'ai vérifié que sa voiture, qu'il avait une BX Brake, était bien en bas. Je suis monté. Je lui ai dit, monsieur, je viens vous voir pour vous proposer un deal sympathique. « Voici un certificat de vente. Je vous achète votre véhicule à 4800 euros, le montant de votre dette. On raye la carte grise, on m'a vendu le. Vous n'avez plus de dette, c'est fini, on recommence à zéro. Nous sommes bons amis. » Et là, il me répond, « Ah, mais elle vaut plus cher que 4800. » Je lui ai dit, « Mais oui, justement, c'est pour payer les intérêts de votre dette, monsieur. Donc, je vous l'achète 4800. » Il a signé. Je suis reparti avec les clés. Je suis rentré chez moi sans la voiture. Je l'ai assuré le matin à 9h. Je suis revenu la chercher. J'avais gagné une BX Brake qui m'a servi pour mes travaux de rénovation. Deuxième anecdote. Un jour, dans le 18e, pof, trois mois sans loyer. Je me déplace sur place. Il y a quelqu'un qui m'ouvre la porte. Qu'est-ce que je vois dans l'appartement ? 15 mètres carrés, six lits superposés. Il y en avait partout. Le gars ne payait plus son loyer et soulouait 350 euros la place de lit, donc, ce qui s'appelle un marchand de sommeil. Louait ça 350 euros par mois. Je me trouve donc devant ce problème. Je suis allé voir la police. Et la police m'a répondu que ce n'était pas mon problème. Ce n'était ni le leur, non plus, qu'il fallait faire une enquête, qu'il fallait faire une action de justice, qu'il fallait faire des places à un huissier, que c'était compliqué, etc. Bref, rien à faire pour les sortir. Alors, je ne sais pas comment ça se fait, mais 15 jours plus tard, ils avaient les portes qui étaient bloquées avec de la colle à l'intérieur. Et il fallait qu'ils fassent appel à un serrurier qui leur coûtait 500, 600 euros pour pouvoir ouvrir la porte. Et puis, 10 jours plus tard, 15 jours plus tard, ils ont encore eu leur porte pour être un ennemi collé. Et le serrurier, il ne voulait plus intervenir, parce qu'il ne voulait plus les payer. Alors, ils ont déménagé. Voilà, ça a mis trois mois. Alors là, anecdote sans en être une, beaucoup plus grave. Je loue un appartement dans un immeuble ruboulé dans le Paris 17e. Je me ressouviens bien, 19 mètres carrés, 535 euros. Étudiant, sympathique comme tout, 22 ans environ. Mais cet appartement a eu un problème. Figurez-vous que mon locataire, un soir, a oublié ses clés chez son frère. Alors, il y est retourné en banlieue. Il est resté dormir chez son frère. Et cette nuit-là, l'immeuble a pris feu. 5 décès, son appartement entièrement ravagé. Il n'était pas dedans. Donc, il n'est pas mort. Il aurait dû mourir. Deuxième histoire dans l'histoire. Figurez-vous que cet appartement, c'est le seul, le seul que je n'avais pas assuré. Mais de ma faute, je l'ai oublié carrément. J'ai dû partir en vacances. J'ai oublié qu'il fallait l'assurer. Et c'est celui qui a pris feu. Donc, que ceci, cette histoire, vous serve de leçon. Toujours assurer ses appartements en priorité chez notaire. Présentez votre assurance P&O s'il le faut. Comme ça, vous y penserez. Vous pouvez même l'inclure dans l'acte. Pour la sécurité. Petite anecdote drôle avec un propriétaire qui a ouvert des yeux grands comme ça. J'achète un appartement rue des Petites Écuries. Je le paye à un prix très raisonnable. Tout de suite, le même jour de l'achat, 16h. Je vais frapper à la porte de mon voisin, qui donnait sur le même palier dernier étage que deux portes, sous comble. Et je lui dis, écoutez, vous voyez là mon attestation, je suis votre nouveau voisin. Mais si vous voulez, vous avez vu le prix que j'ai payé ? 10 000, 18 mètres carrés. Le vote, 12 mètres carrés, 12 000 euros. Je vous en donne tout de suite. C'est le double. Si vous acceptez. Si vous n'acceptez pas, c'est pas grave. Moi, je loue le mien et je reste là et c'est fini. Vous entendez, vous parlez-moi. Mais jamais vous pourrez le vendre ce prix-là. Même dans 10 ans, je lui dis, jamais. Le gars, le lendemain, il me téléphonait. Compromis immédiat. Chez notaire. Parce que là-bas, à cette époque, on pouvait faire des compromis sur un bord de table. Il suffisait d'aller l'enregistrer tout de suite après, de le porter monétaire. Il a accepté et je suis devenu propriétaire de ce, pas de cet appartement, de ces deux lots pour faire cet appartement que je voulais faire de rêve avec des poutres apparentes dans les combles sublimissimes avec une vue sur tout Paris et le Sacré-Cœur. Que j'irais vendu à peu près, méthode de cash flow, quatre fois le prix que je l'ai payé. Un jour, rue Marc Seguin, je suis prévenu par les pompiers que mon locataire est décédé. Moi, je sais comment ça se passe pour les décès. Enquête de police. Ensuite, on donne tout à un généalogiste pour trouver les héritiers, etc. Et c'est long. Et l'appartement est bloqué avec les effets à l'intérieur. Il n'y a eu une ni deux. J'avais un double de clé. Je suis rentré. J'ai pris la télévision, son linge dans une valise, les vidéos. Il n'avait rien, de toute façon. J'ai vidé à moitié le frigo, deux sacs. Un sac pour la poubelle, un sac pour la cave. J'ai tout mis dans la cave. Ensuite, j'ai téléphoné donc haut à la police. Je leur dis, voilà, c'est mon locataire, mais il n'y a personne dans l'appartement. Il n'avait jamais rien. Il n'a personne, etc. Ils ont été vérifiés que l'appartement était vide, qu'il n'y avait rien d'important pour lui, etc. En fait, ils avaient emmené le corps avec les pièces d'identité. Et donc, on m'a rendu immédiatement les clés, ce qui m'a permis de pouvoir tout nettoyer et de leur louer tout de suite. Sinon, à la perte de temps, je l'avais au moins pour un an et demi, vers deux ans. Car je savais qu'il n'avait pas d'héritier. Il me l'avait dit. J'avais plusieurs fois discuté avec lui. Et donc, pour retrouver ses enfants, soi-disant, etc. Il s'aurait mis beaucoup de temps pour dire qu'il n'avait personne. Comme vous le voyez, il faut être aussi quelquefois audacieux. Mais j'avais laissé lit, table et chaise, ce qui est absolument dans la norme. Autre petite histoire. Un jour, je suis appelé par un agent immobilier qui devait louer un appartement. Il me dit « Ah, monsieur Grimm, je suis embêté. Il y a des squatteurs dans votre appartement. » C'est un appartement que j'avais entièrement meublé. Je l'avais même mis pour faire les travaux de l'électricité à mon nom. Ça y était encore. Et ça devait être loué vide, mais meublé à l'intérieur. C'est ma technique. Louer moins cher du très long terme que plus cher du court terme et courir partout. J'arrive sur place. En effet, deux squatteurs. Je leur explique gentiment qu'ils n'ont pas le droit d'être là, qu'il faut absolument qu'ils déménagent. Et ces squatteurs, qui prennent un petit peu peur, prennent leurs affaires. Et les déménagent eux-mêmes. Jusqu'à la télé qui n'était pas à moi, celle-là. Une petite télé qu'ils avaient amenée. Ils déposent tout en bas. Et tout à coup, qu'est-ce que je vois dans l'escalier ? Un bruit énorme. J'entends « Police ». La police qui monte. « Bonjour, monsieur. Police. Violation de domicile. Qu'est-ce que vous faites ici ? » Je leur explique. Je suis chez moi. « C'est à mon nom, etc. » Ils me répondent. « Mais monsieur, nul n'a le droit de se faire justice soi-même. On vous emmène en garde à vue au poste de police pour violation de domicile suite aux plaintes des deux occupants de l'immeuble. » Alors, je leur explique. Je leur dis « Attendez, ils viennent juste d'arriver. Il n'y a pas de courrier dans les boîtes aux lettres. Il n'y a même pas leur nom. Électricité à mon nom. Et la télé qui vous dit ce qui... Moi, parce qu'ils ont été leur dire que j'avais tout foutu par la fenêtre, les affaires. Jeté par la fenêtre est arrivé par miracle du cinquième étage dans la courrette non cassée. Je ne vous trouvais pas ça étonnant. La police n'a rien voulu savoir. Ils ont rendu les clés aux locataires. Ils m'ont emmené 48 heures en garde à vue. Et à l'issue de cette signification, j'ai été lavé de tout soupçon. Mais mes locataires, mes locataires, mais à moi, tout seul, squatteur, étaient revenus dans mon appartement. Et il a fallu un an et demi pour les déloger et avoir un acte de justice. Faites confiance à notre justice. Tout se passe comme sur des roulettes. Rue de Nantes, Paris 18e. J'achète 4 petits studios, dont un dans une courrette, une petite maison, comme un petit chalet. Mais pas grand, hein. Tu vas faire 10 mètres carrés environ. Mignonné, avec une seule petite porte et une seule petite fenêtre, comme une petite maison de poupée. Seulement, j'ai acheté le locataire avec. Mais le locataire, il avait un problème. Au bout de 6 mois, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, je suis appelé par la police. Je me déplace, il me dit, venez voir, il y a un problème qui se passe dans la cour avec votre studio. Le studio était en pièces et en miettes. Le gars me notait. Il avait cassé l'intégralité du studio. Oui, l'intégralisé à coups de hache. Et détruit complètement tous les pans de mur, la toiture, tout. C'était une petite maisonnette, donc de 2,50 mètres de haut. Tout cassé, voilà. Et là, je me retrouvais donc avec un studio. Vraiment, plus rien. Une place vide au sol. A l'époque, je n'avais pas assez d'argent pour refaire une construction. Là, j'ai tout perdu, par contre. J'ai perdu le loyer, on va dire. J'ai arrêté. Je n'ai pas construit, je n'ai pas loué. Et puis voilà. Et un jour, j'ai revendu quand même l'ensemble en disant. Eh bien, écoutez, je vous vends une place de foncier qui est constructible parce que marquée sur le canastre. Paris Saint-Denis. Paris, je t'adore. Paris nocturne. J'avais un studio que j'avais acheté rue Saint-Denis et vient donc à l'agence une jeune fille secrétaire qui veut le louer, mignonnette, avec tous les papiers qu'il faut. Tout se passe bien, sauf que six mois plus tard, je reçois un coup de téléphone du commissariat de police qui me convoque et qui me dise, voilà, monsieur Grimm, on risque de vous inculper de proxénétisme hôtelier. Quoi ? Proxé quoi ? Proxénétisme. Oui, proxénétisme hôtelier, car vous louez à une prostituée un bien aux appartenants qui le sous elle-même à toute une bande derrière, car, je n'étais pas averti, c'est loué à l'heure. Ça peut donc rapporter beaucoup. Et donc, cette fille-là, la jolie secrétaire, en fait, était une habituée de ce système de trouver des studios à louer dans cette rue, elle-même, anciennement du métier, avec toutes ses copines. Mais elle avait trouvé la combine, comme vous, vous allez la trouver en investissant dans l'immobilier. Elle avait donc trouvé la combine pour ne plus travailler, et elle en possédait six des studios comme ça, qu'elle louait, donc, 30 euros de l'heure, et ce, pendant 24 heures de suite. Oui, vous avez bien entendu, 3600 euros par jour, pendant 24 heures de suite. Et j'exagère peut-être un peu au niveau des 24 heures, peut-être qu'elle louait moins, mais en tout cas, elle faisait beaucoup, beaucoup d'argent avec ses six studios. Et qui est responsable dans ces cas-là ? C'est Gilles, Gilles Grimm, que l'on veut inculper de proxénétisme immobilier. Et heureusement, que j'avais été sapeur-pompier avant, que j'avais un bon dossier, je suis médaillé, etc., que la police a fouillé dans les archives qu'ils ont vues, et qu'ils ont cru mon histoire. J'ai été complètement disculpé, et c'est elle qui a été arrêtée. On m'a rendu mon studio, et donc, je l'ai vendue dans la foulée pour déblayer le problème. Voici une petite histoire qui m'a fait un petit peu froid dans le dos, et créé quelques soucis quelque temps, parce que je me suis dit, quand même, l'investissement n'est pas un long fleuve, tranquille. Une autre histoire un peu triste ce coup-là, mais aussi qui est une histoire qui est intéressante, parce qu'elle va vous parler un petit peu de la technique d'un problème à régler. Et heureusement, 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 j'avais loué une association, donc un studio, et il se trouve que la fille qu'ils ont logée dedans s'est suicidée. Comme c'était loué à une association, donc c'est ça qui est hyper sympa, je n'ai eu aucun problème de suivi de loyer. Ils m'ont payé à vide pendant un an et demi du temps que l'enquête de police soit finie et que la succession soit close. Donc c'est hyper génial. C'est donc une petite histoire que je voulais vous raconter, parce qu'elle est intéressante. Si vous louez à une association, ils sont complètement responsables jusqu'au bout de cette location. Merci.